Comment les universités se sont-elles adaptées à l'accueil des étudiants handicapés ? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les intervenants du colloque « Changer notre regard sur le handicap à l'université ». En France, plus de 7500 étudiants handicapés poursuivent des études supérieures et leur intégration dans les établissements nécessite des aménagements bien particuliers, rames d'accès, ascenseurs ou encore lignes de guidage pour faciliter le déplacement des malvoyants. Le financement de ces infrastructures relevant de la politique de chaque établissement, toutes les universités ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a disparité de financement parce qu'il y a eu disparité d'engagement. En ce moment, nous tenons ce colloque à Nanterre. Nanterre est exemplaire en la matière. Elle a mis beaucoup d'argent, fait beaucoup d'efforts, mobilisé des énergies. Et puis il y a des universités qui découvrent le problème. Et là, on voit bien qu'il y a un retard parce qu'elles n'ont pas mis de moyens, parce qu'il y avait un demi-poste de personnel affecté à ces questions-là. Et donc là, il y a un enjeu effectivement de rééquilibrage. Et ce rééquilibrage ne peut avoir lieu que s'il y a une pression. Et je crois que les étudiants peuvent contribuer à mettre cette pression. Globalement, les étudiants en situation de handicap sentent qu'il y a des efforts qui ont été accomplis. Ça, ils le reconnaissent indéniablement. Mais ils mesurent qu'aujourd'hui, le principal effort, il n'est pas à fournir du côté des administrations, des murs, mais que c'est plutôt autour de leurs copains, d'amphi, de bandes de classes, de TD, que là, il y a des choses à changer parce qu'ils se sentent encore regardés comme si différents. C'est dans cette optique que des activités de sensibilisation aux différentes situations de handicap ont été proposées à l'ensemble des étudiants de Nanterre. Traverser d'une rue pavée en fauteuil, initiation à la langue des signes ou encore mise en situation des yeux bandés aux abords du colloque. La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend désormais ce type d'aménagement obligatoire dans tous les lieux publics et les établissements d'enseignement supérieur en particulier. Le temps du handicap, c'est un temps de l'urgence. L'étudiant a besoin d'aménagement tout de suite. Et ça peut remettre en cause l'existence même, la possibilité de faire des études supérieures. Et on a vu des étudiants abandonnés parce qu'il n'y avait pas d'aménagement nécessaire. Aujourd'hui, les étudiants handicapés sont pleinement reconnus dans la loi et l'université doit s'adapter, mettre en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement, des aménagements spécifiques notamment pour les examens et les concours et former ou sensibiliser l'ensemble des personnels de l'université. Donc c'est vraiment des choses primordiales et très très importantes. Les efforts d'intégration des jeunes handicapés dès le primaire et le secondaire rendent cette mission d'accessibilité un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur. Car on estime que près de 30 000 étudiants handicapés devraient rejoindre les bancs de l'université d'ici une dizaine d'années.